Chaque année, plus de 300 000 français embarquent pour une croisière. Un concept de vacances en plein boom... Oh, des phrases et tout, mon amour ! ... qui a séduit Yuri et Cécile pour leur voyage de noces. Toutes les envies qui nous passent par la tête, on peut les avoir ici. Vous allez voir comment les opérateurs rivalisent d'imagination pour séduire les clients et les faire dépenser à bord. 6 000 de billets plus 1 000 euros, 7 000 euros, par exemple. Croisière au soleil, à thème ou pour faire la fête, il y en a aujourd'hui pour tous les goûts. Marie-France, elle, a choisi de naviguer avec les idoles de ses 17 ans. La croisière âge tendre, c'est le carton du moment. Oh, c'était génial. Mais entre les 40 stars et leurs 4 000 fans, ce n'est pas toujours simple. C'est dégueulasse. On vient, on vient, on descend, je vais faire signe et vite, tu vas, sinon on ne les a pas. Et les nouvelles croisières s'adaptent aussi au petit budget. Nous avons embarqué avec Perrine, experte en voyage, pour tester l'une de ses croisières pas chères en Égypte. J'avoue que je n'avais jamais vu une chambre dans cet état-là. Et vous allez voir comment, parfois, les voyages low cost virent au cauchemar. Il faut plonger ce bateau dans l'eau de Javel et d'en remonter. Enfin, vous allez pouvoir monter à bord de la 1re croisière homosexuelle française. Une croisière folle sur laquelle Stéphane, son organisateur, a tout misé. C'est peut-être un petit pas pour le tourisme, mais c'est un grand pas pour l'homosexualité. Comment choisir sa croisière ? Comment éviter les arnaques ? Enquête sur ces nouvelles croisières qui font fureur. Sur le port de Dubaï, la nuit est en train de tomber. Ce soir, autour de ce gigantesque bateau, c'est l'Effervescence. Un incroyable chassé croisé. Il faut faire vite. Plus de 2500 passagers à débarquer, autant à embarquer. Merci. Bye bye, grâce mille. Pour ces passagers italiens, la croisière est déjà finie. Mais le bateau ne restera pas vide très longtemps. Question de rentabilité, les croisières se succèdent. Pas une nuit, sans que les cabines ne soient occupées. Pour les 900 employés, il faut remettre le bateau à neuf. Et remplir les cuisines. 45 tonnes de nourriture que les 200 cuisiniers du bord commencent déjà à préparer. A peine le temps de finir le ménage, et les nouveaux passagers sont là. Là-haut, le ménage. Pour Yuri et Cécile, c'est la première croisière de leur vie. Ces deux restaurateurs attendent beaucoup de cette semaine, dans le golfe des Émirats. Des vacances pas comme les autres, ces deux jeunes normands viennent de se marier. Cette croisière, c'est leur voyage de noces. Ça y est, chérie, là, les vacances qui commencent. Ça y est, ça y est, on y est. Bonsoir. C'est impeccable. Très bien, ouais. Il est immense. 300 mètres de long, haut comme un immeuble de 20 étages, près de 100 000 tonnes. Voici le Luminosa, le joyau du leader européen des croisières. C'est sur ce paquebot flambant neuf que nos jeunes mariés vont passer leur lune de miel. Et ils en prennent plein les yeux. Dans l'immense hall de réception, une quinzaine d'ascenseurs permettent de rejoindre les chambres. Cécile et Yori s'apprêtent à découvrir leur cabine. Pour leur voyage de noces, ils ne se sont privés de rien. C'est l'une des plus belles du navire et l'une des plus chères. Oh, des fraises et tout, mon amour. Oh, c'est génial. Non, c'est hyper classe. C'est vachement fin, quoi. C'est super, c'est vachement affiné. Une suite grand luxe de 40 mètres carrés avec tout le confort d'un palace, un balcon. Je me sens super bien. Franchement, je me suis au top. Je visite, je visite. Et même une salle de bain avec baignoire. Oh, j'ai déjà chez moi. Petite baignoire. Un confort qui se paye 3 700 euros par personne pour une semaine. Écoute, chérie, je pense qu'une semaine, ça va vraiment être léger. Donc je pensais rester deux mois, tu vois. La cabine a fait sensation. Pour le croisiériste, les jeunes mariés sont une clientèle à choyer. Pour donner envie à Cécile et Yuri de revenir, on leur a même offert une ristante de 1000 euros et du champagne. Très excités par leurs aventures, les jeunes amoureux décident de découvrir leur bateau. Très vite, ils se perdent dans les kilomètres de Coursive. C'est un théâtre, ça. On va vraiment se perdre. Et au détour de leur balade, ils repèrent le casino, les 4 restaurants ou les 11 bars disponibles. Ici, tout est fait pour se faire plaisir et consommer. Cette fois, pas de coupe gratuite, mais du champagne à 60 euros la bouteille, soit le double du prix du commerce. Mais sur le bateau, pas question de parler d'argent. L'addition, c'est seulement à la fin du séjour qu'on vous la présente. Ici, tout se paie avec la clé de votre cabine. On la donne et apparemment, ça nous ouvre la chambre, ça ouvre tout et on peut payer avec. Miraculeux. Ce qui est surtout miraculeux, c'est que vous dépensez sans compter. Et vous allez voir que les professionnels des croisières sont très forts pour vous inciter à dépenser votre argent sans que vous vous en rendiez compte. 9 heures du matin, les leftos sont déjà sur le pont pour profiter du soleil des Émirats. Ce n'est pas le cas d'Anne-Laure, sa cabine n'a pas vue sur la mer, elle la partage avec une collègue. L'emploi est assez petit quand même, comme tu peux le voir. Donc un pas sur le côté, j'ai le bureau et puis là, l'armoire et puis juste derrière toi, la salle de bain. Depuis 6 ans, cette jeune française passe 8 mois de l'année en mer. Son travail, pousser les passagers à descendre du bateau et à partir en excursion, évidemment payante. Et pour cela, comme tous les matins, elle part à la rencontre des passagers français. Parmi les centaines de corps en train de bronzer, pas facile de les repérer. Pour vendre ses excursions, Anne-Laure a un truc, mettre les passagers en confiance et rester positive en toutes circonstances. Comment ça va ? Bien ? Vous êtes bien là, ici. C'est vrai que le paysage de ce côté-là n'est pas trop égulé. Qu'il y a de belles montagnes rocheuses juste derrière, regardez, il y a un certain charme. En réalité, une seule chose intéresse cette commerciale. Aujourd'hui, ce matin, vous êtes allé en excursion ou pas ? Non, pas du tout. La réponse n'arrange pas les affaires d'Anne-Laure. Ici, les excursions ne font pas seulement découvrir la région. Voilà. Elles servent surtout à remplir les caisses de la compagnie. Le but, c'est de qu'ils arrivent en excursion, tout à fait. Pourquoi ? Il y a là quand même la partie commerciale aussi. C'est votre plus grosse rentrée d'argent ? Non, il y a les boissons, il y a aussi le casino, il y a aussi les boutiques. Mais en pourcentage, c'est quand même les excursions ? Les excursions, surtout, qui rapportent, tout à fait. Après son premier échec, Anne-Laure va retenter sa chance auprès des jeunes mariés, Cécile et Youri. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Comment allez-vous ? Vous allez être en excursion ou bien ? Non, on profite du spa, là, demain, on va en excursion. Ah, voilà, la ville mystique de Mascate en demi-journée ? D'accord, c'est un bon choix, parce que Mascate, il faut à tout prix descendre. Cécile et Youri ont déjà prévu leur excursion. En experte, Anne-Laure va réussir à leur en vendre deux de plus, dont un survol de Dubaï en hélicoptère, prévu pour l'après-midi même. Non, non, si le temps est dégagé comme ça, il y a cette luminosité. Dubaï, vous verrez bien les trois îles palmiers, The World, toutes les beautés de Dubaï, vous les verrez. Pour Anne-Laure, la matinée a bien commencé. Comme elle, cinq autres commerciaux sont chargés de faire la promotion de ces visites touristiques. Et avoir la foule qui se presse ce matin au bureau des excursions, ça se vend bien. Youri, lui, vient régler le montant de ces trois visites, près de 1 000 euros. Et au moment de signer, le vendeur lui propose un petit cadeau supplémentaire. Avec 20 euros en plus, vous pouvez avoir cela, que c'est le DVD des excursions, dans lequel vous trouvez tous les ports, tous les lieux les plus intéressants, avec commentaires touristiques en aussi langage français. Pour les jeunes mariés, pas question de lésiner sur leur voyage de noces. Après une seule journée à bord, Youri et sa femme ont déjà dépensé beaucoup d'argent. 6 000 de billets plus 1 000 euros, 7 000 euros pour l'instant. C'est pas un problème, le prix ? Non, on avait prévu ça dans notre budget, donc ça devrait aller. Merci, au revoir. 7 000 euros, et ce n'est qu'un début. Sur l'héliport de Dubaï, les hélicoptères se succèdent avec à leur bord des cargaisons de touristes. Mais pour Cécile et Youri, l'hélico, c'est une grande première. 20 minutes de plaisir, que le croisiériste facture 350 euros par personne. Mais en consultant le site de la compagnie d'hélicoptères, nous avons trouvé d'autres tarifs. 30 minutes pour presque 190 euros par personne, soit 40% moins cher. Un prix qui ne comprend pas le transfert du bateau à l'héliport, ni l'optimisme d'Anne-Laure venu promouvoir ses excursions jusqu'ici. Au fond, je sais que l'excursion coûte cher, mais vraiment, elle vaut la peine. C'est magnifique. On a un aperçu de Dubaï fabuleux. Donc vraiment, épatant. Bonjour, mon nom est Cheryl. Et tout le monde a reçu le déprimé de sécurité ? La célèbre île artificielle en forme de palmier. La plus haute tour du monde et ses 880 mètres. Les buildings ultra modernes de la ville. Pour les jeunes mariés, Dubaï vue du ciel, c'est un choc. C'est fantastique. Ils font vraiment tout pour que ce soit vraiment féerique, que ce soit la plus belle ville du monde. Parce que c'est vrai que... Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de comparaison. On ne peut pas la comparer avec une ville, c'est pas possible. Laurent et Déborah, eux, ont préféré rester sur le bateau. Lui est agent de voyage, c'est un habitué des croisières. Et vous allez voir qu'avec quelques astuces, le couple va en profiter pleinement, sans se ruiner. C'est vrai que le bateau est assez vide. Une fois qu'il n'y a plus personne, c'est parti en description, comme ça. Donc voilà. T'as vu le train pour nous. Un peu le bateau pour nous. D'abord, le couple belge a soigneusement choisi sa cabine. Un juste compromis entre le confort rêvé et ce que permet un budget raisonnable. Ici, avec le package, on est environ à 2 000 euros par personne. Par personne ? Oui. Pour une cabine ? C'est ça, oui, par personne. Voilà. Donc la salle de bain. En fait, ils ont tout mis sur à peu près 4 mètres carrés. Donc c'est vrai que... En fait, le budget sur les toilettes ? Oui, quasi. Je trouve que c'est vraiment la seule lacune, on peut dire, dans les bateaux de croisière, dans les cabines. C'est vraiment le manque de place dans les salles de bain. A gauche, la chambre de Laurent et Déborah, 2 000 euros par personne pour 20 mètres carrés. A droite, la chambre de Yuri et Cécile, 3 500 euros chacun. Entre les deux, au total 3 000 euros de différence. Ce n'est pas sur le prix des cabines, mais sur leur nombre que la compagnie gagne de l'argent. Ici, on compte près de 1130 cabines. Pour Laurent, l'expert en croisière, cette stratégie a un autre objectif, très commercial lui aussi. Le but, c'est aussi que les gens ne restent pas dans leur cabine. C'est que les gens, bon, ben, ils aillent profiter du bateau, des facilités, et justement, ben, de dépenser sur le bateau. Après 24 heures à quai, le Luminosa prend enfin la mer. Cocktail en main, Cécile et Yuri sont sur ce bateau comme des poissons dans l'eau, fins prêts pour succomber à tous les plaisirs et dépenser un maximum d'argent. C'est plus grand qu'une ville. Il y a tout. Non, mais c'est vrai, il y a tout, tout, tout. Tout et n'importe quoi, en fait. Toutes les envies qui nous passent par la tête, on peut les avoir ici. Il n'y a pas de problème. Pour les 3000 passagers, c'est parti pour 7 jours dans le golfe Persique. Aujourd'hui, des croisières, il y en a pour tous les goûts. Stimulés par les 300 millions de chiffres d'affaires générés par le secteur, les compagnies multiplient les offres. Et ce qui marche bien, c'est la croisière à thème. Aix-en-Provence, une jolie maison au fond d'un jardin. C'est là qu'habite l'une des plus grandes stars de la chanson française. Une star qui se prépare justement à monter à bord d'une croisière à thème. D'abord, je pars pour la croisière, chanter sur la croisière H-Tendre. Donc c'est une semaine. Mais on ne dirait pas une semaine, c'est pas tout. Michel Thor est une habituée de la célèbre tournée H-Tendre et Tête de Bois. Des idoles des années 60 à 80, comme Hervé Villard, Claude Barzotti ou Franck Alamo, qui depuis 5 ans font des cartons auprès de millions de fans à qui ils font revivre leur jeunesse. Quant à Michel, l'artiste aux 35 millions d'albums vendus, son plus gros succès, c'est ça. Ça, c'est 78. Le disque de platine qui est là, c'est l'Olympia 80. Pour la 2e année consécutive, les organisateurs d'H-Tendre ont décidé d'emmener en bateau leur chanteur en plein retour de succès. Et c'est avec l'aide de Daniel, son fidèle régisseur depuis 30 ans, que Michel prend la route. Tous les 2 sont attendus à Marseille pour embarquer à bord d'un énorme paquebot de croisière. Le Fantasia, 333 mètres de long et près de 67 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 22 étages. Pendant une semaine, cette véritable ville flottante va accueillir les 40 artistes de la tournée H-Tendre, ainsi que les 4000 passagers venus les voir et les écouter. Parmi eux, Marie-France, 65 ans, son fils Thierry, 41 ans et son ex-mari Jimmy, 67 ans. Tous les 3 venus de Belgique, Marie-France n'aurait raté cette croisière des sixties pour rien au monde. J'ai quelques préférences, mais bon, ils sont tous bien quand même. C'est Michel Thor. Ça, c'est mon idole depuis toujours. Bon, Michel Lorsault, Pascal Danel et bon, les autres sont bien aussi. N'oublie pas ton fils. Six, noix et sept jours. Et c'est pas de tout repos pour chercher après mes vedettes. Comme Marie-France, tous les passagers ont acheté leur billet sans connaître la programmation. Car ce qu'ils désirent, c'est avant tout de vivre avec leurs stars. Et quand Marie-France croise Isabelle Aubray, grande interprète de la chanson française, c'est le bonheur. Ça fait chaud toujours. Je connais Isabelle Aubray depuis que j'ai 15 ans. Moi, je suis à la recherche. C'est mon travail ici. Je cours après tout le monde. Je fais signer, je fais des photos. OK, merci. C'est Michel Thor qui arrive. Michel Thor, l'une des artistes les plus aimées des groupies des 60's. Comme toutes les stars, elle évite la foule. C'est par des chemins détournés qu'on la conduit à sa cabine. Mais avant de pouvoir s'installer, la chanteuse prend connaissance de son planning. Tu n'auras pas ça peut-être pas Michel. Michel a pas fini. C'est fini. Mais dis-moi le début du spectacle. Le spectacle, c'est 8h30. Et il est un deuxième à 9h. Voilà. Et les spectacles doivent durer 1h10 à 1h15. Durant sa semaine de croisière, Michel donnera 2 représentations le même jour. Le reste du temps, elle pourra profiter gracieusement de sa cabine. Une suite de 40 m2 avec vue imprenable sur la mer. Vous aimez votre émise ? Oui. Oui, oui. Oui, oui. Ah oui, regardez. Cette ouverture. Un vrai parfum de vacances, même si l'artiste a peur de l'eau. Allez. De son côté, la famille de Marie-France est aussi en train de s'installer. Une cabine plus modeste qui leur a coûté moins de 1 000 euros par personne. Mais à ce prix-là, ils doivent la partager. En couple, c'est magnifique. Avec les parents, bon, on fera avec. Mais bon, c'est... Comment vous allez vous partager la cabine ? Euh, moi, je... On verra bien ça, on verra bien ça. On va d'abord ouvrir, voir lequel lit le plus confortable. Je prendrai le lit le plus confortable. Ça, c'est clair. Mais pour sa mère, peu importe la cabine. La seule chose qui compte, c'est Michèle Thor. Elle lui voue un véritable culte. Elle a le même âge que moi. Je la connais depuis qu'elle chante. C'est ma chanteuse préférée. Et voilà, bon... Elle est super gentille. Elle est jolie. Elle est... Voilà. Dans la salle de spectacle du bateau, on est déjà au travail. Est-ce qu'on peut faire un essai avec la présentation audio de Dumont ? Patrick, le régisseur, prépare les répétitions des stars de la croisière. Ok, tu me l'envoies pour qu'on se casse... Ici, le patron, c'est lui. Et il a tout fait pour que ce spectacle flottant soit réussi. Il faut que les artistes qu'on a sur la tournée ne perdent pas leur marque en se retrouvant sur le bateau. Alors on leur amène leur système de retour, leur système de son, quelques lumières. Ils sont presque chez eux, quoi. La scène est beaucoup plus petite. L'ambiance est différente entre des zéniths de 7500 places et cette salle de spectacle qui ne contient que... que... Je dis 1800 places. Mais finalement, c'est presque aussi grand que l'Olympiade de Paris. Donc c'est pas mal sur un bateau, je trouve, en pleine mer, comme ça. Bon, répétition, Michel. Si leur contrat les engage tous à donner 2 concerts, le cachet, lui, varie en fonction de la notoriété des artistes. Entre 2500 et 5000 euros pour les plus célèbres, comme Michel Thor. Mais au-delà de la musique, le succès de cette croisière tient à un autre principe. Embrassade avec Michel Orceau, séance de photos avec Claude Barzotti, déjeuner avec Isabelle Aubray, tout est fait pour que le public ait le sentiment de passer une semaine avec ses idoles. D'ailleurs, Marie France a décidé de partir à la recherche de Michel Thor. Comble d'ironie, c'est elle que l'on prend pour la star. Je vous arrête. Oui, vous êtes madame Michel Thor ? Non. On vous suit de Pernilla. Je suis pas Michel Thor. Marie France ne sortira de cette méprise qu'en montrant son album souvenir. Elle était déjà à bord l'an passé. Ça, c'est moi et ça, c'est Michel Thor. Donc, c'est toi, c'est là. Bonne soirée. Au revoir. Cris oblige, aujourd'hui, ce sont les croisières low cost qui ont le vent en poupe. Nous sommes à Paris, chez Perrine. Cet après-midi, elle réserve sa prochaine croisière en Égypte, une destination aux tarifs imbattables. Là, par exemple, on veut une croisière à 331 euros TTC. 8 jours, 7 nuits en pension. Donc, les croisières en Égypte sont à peu près toutes sur le même format. 8 jours, 7 nuits. En réalité, Perrine n'est pas en vacances. C'est une professionnelle qui teste les destinations touristiques. Pour nous, elle a accepté de vérifier la qualité de cette croisière low cost en Égypte. Et elle a déjà repéré des problèmes sur cette promotion. On fait glisser toute la page, il n'y a pas de photos ou très peu. Alors, est-ce que ça concerne le bateau qu'on va prendre ? C'est pas mentionné, c'est pas précisé. Pour en avoir le coeur net, elle téléphone à l'organisateur de la croisière. Au bout du fil, c'est une commerciale du site Internet qui lui annonce une mauvaise nouvelle. Ah d'accord, donc au mois d'avril, c'est pas le même prix. Et c'est combien pour le mois d'avril, justement ? J'ai pas regardé, du coup. 530 euros. 530 euros. 530 euros, c'est 200 euros de plus qu'annoncés. Les prix d'appel sont rarement disponibles. Or, pour ce prix, on nous promet une croisière de rêve, des excursions à la carte et des guides parlant français. Mais Perrine va découvrir une étonnante mise en garde écrite au bas des conditions de vente. Les bateaux naviguent tous les jours, 365 jours par an. Vous êtes en Égypte, les notions d'hygiène et de propreté ne sont pas les mêmes qu'en France. Une mise en garde pour se protéger des éventuelles réclamations des clients. Avant même de partir, nous voilà prévenus. Et pourquoi vous les vendez si c'est vieillissant ? 3 semaines plus tard, arrivée en Égypte, aéroport de Luxor. Perrine se fait passer pour une touriste. Nous la suivons en caméra discrète. C'est par bus que nous rejoignons notre bateau. Le transfert est inclus dans le prix de la croisière, ce qui n'est pas le cas des excursions, des boissons à bord et de notre visa. Un service qui coûterait 55 euros. En réalité, notre visa ne coûte que 15 dollars américains, soit 12 euros. La différence revient à l'organisation. Un très bon pourboire, facilement gagné. Et vous allez voir que notre croisière va être pleine de surprises, rarement agréables et toujours onéreuses. C'est sur l'un de ces bateaux que nous allons passer notre semaine de croisière. Pour monter à bord, nous traversons une 1re embarcation, plutôt joliment décorée. Hélas, notre bateau est amarré derrière et lui est beaucoup moins luxueux. Pas le temps de découvrir notre cabine, nous devons assister à une réunion d'informations. Nous devons choisir nos excursions et cette fois, tout est payant. Ce forfait de visite, c'est à 120 euros. Les euros sont acceptés. Et pour nous inciter à acheter, le guide dispose d'un argument imparable. Alors c'est mieux de faire les visites, car quand vous voyez, le bateau, il est loin du centre vide. Alors qu'est-ce que vous allez faire sur le bateau ? Vous êtes venus là pour voir l'Egypte. Or, les bateaux low cost accostent rarement à moins de 15 minutes en voiture des sites à visiter. Je pense que le pack visite, plus le forfait récréationnel, ça serait bien. 120 plus 45, 165. 165 euros au total. Une heure après être monté à bord, le prix de notre croisière a presque doublé par rapport à l'offre promotionnelle. Périne hésite. On peut y réfléchir jusqu'à demain. OK. Le bateau quitte le port de Luxor. Notre experte va enfin pouvoir découvrir sa cabine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le luxe n'est pas au rendez-vous. J'avoue que j'avais jamais vu une chambre dans cet état-là. Des courants d'air à toutes les fenêtres, la peinture qui part en lambeau, le papier peint qui se décolle, des toiles d'araignées dans tous les coins, une moquette hors d'âge, tout ça dans un espace réduit. Elle est vraiment très, très petite. Il y a juste un passage pour mener au lit. Et le lit ne vaut guère mieux, avec sa propreté douteuse. On voit des taches. Donc ça, c'est un cheveu qui était dans le lit. C'est un bras normal, donc qui est noué et déchiré. Et la salle de bain, dégradée elle aussi. Au niveau de la douche, les robinets sont cassés. Continuant son inspection, Perrine découvre même un trou dans la baignoire. Et la télévision n'est pas en meilleur état. Pour Perrine, tout cela est inacceptable, même pour un 4 étoiles égyptien. Même si on ne paye pas cher, il faut au moins qu'il y ait un minimum d'hygiène, que ce soit un minimum propre. Enfin, l'hygiène, ça n'a pas de prix. C'est pas parce qu'on ne paye pas cher qu'il ne faut pas que le sous-box soit changé régulièrement. Enfin, ça ne coûte pas grand-chose. C'est un petit bout de papier. Pour en avoir le cœur net, notre experte demande à 2 touristes de lui faire visiter leur cabine. A l'intérieur, le constat est sans appel. Elles ont même trouvé des traces de sang. Et Lola et Alexandra n'ont pas qu'une chambre sale. Leur cabine est située au pont inférieur, juste à côté des moteurs. C'est vrai que quand on est arrivés dans le bateau et qu'on nous a donné cette cabine, en plus, vraiment au sous-sol, l'odeur déjà de fioul, ça nous a pris à la gorge. C'était tout petit, il n'y avait pas de lumière sale. Je me suis demandé comment j'allais passer le reste de mon séjour ici. On ne demande pas qu'il change la moquette ni rien, qu'il nettoie. Juste, il faut plonger ce bateau dans l'eau de Javel et de remonter, franchement. Pareil, la porte... Enfin, c'est difficile, en fait, d'ouvrir la porte de la douche à chaque fois. Voilà, c'est cassé, quoi. À chaque fois qu'on veut rentrer dans la douche, pour en sortir, c'est compliqué. Ce qui a le plus choqué les 2 jeunes femmes, ce sont les serviettes de bain. Apparemment, il y en a 2 petites et 2 grandes. Mais en fait, la... Enfin, elles sont... Attends, j'avais pas vu ça. Même s'ils nous disent que c'est lavé, d'accord, c'est lavé, mais une serviette de cette couleur, avec des taches, on s'en sert pas. Quand on monte sur le pont, ça ne s'améliore pas. L'unique piscine du bateau avec son carrelage très abîmé et son eau carrément sale n'est guère plus engageante. Il y a beaucoup de cheveux, de poils, de poussières. L'eau est trouble. Au-delà de l'hygiène, c'est un autre problème que découvre Périne. Et c'est beaucoup plus grave. Au niveau de la bouée, c'est quand même... Normalement, elles sont censées être là, justement, par sécurité en cas de problème. Et elles sont très abîmées. Elles doivent pas du tout, je pense, pouvoir répondre à leur usage initial. Elles sont toutes déchirées. Après une inspection du bateau catastrophique pour notre croisière low cost, direction le temple d'Edfou. Première visite du voyage, première étape de notre pack excursion. Maintenant, après qu'on a terminé avec la vallée des Lois, on visite le temple funéraire de la reine Hachibsou, tout ce qu'on appelle parfois le temple de Véle-Bahari. Construit directement dans la falaise, le temple est l'un des joyaux de l'Egypte ancienne. Mais aujourd'hui, notre guide n'a pas l'air d'avoir envie de nous faire découvrir le secret des vieilles pierres. Ils se contentent de nous faire la présentation des lieux. Tout ça, de très loin. Périne en est quitte pour une visite solitaire. Ce n'est pas comme ça qu'elle pourra percer le mystère des hiéroglyphes. Ça aurait été plaisant d'avoir un guide, comme on peut l'observer pour d'autres groupes, qui nous suit et qui explique sur place. Quand on a le visuel, c'est toujours plus parlant. Une heure plus tard, direction un site artisanal de papyrus. Sur la route, notre guide nous vante les mérites du fameux papier traditionnel égyptien. Notre pack excursion payé 120 euros prévoit trois visites de ce genre. Selon notre guide, il s'agit de musée. En réalité, ça n'a rien à voir. Première surprise, quand Périne retourne son ticket d'entrée, elle découvre un bon de commande. Quant à la visite prévue, c'est une sommaire explication sur la transformation des feuilles de papyrus. Et cette démonstration, c'est une vendeuse qui l'a fait. Car l'essentiel de cette visite est en réalité une opération commerciale, ce que confirme la vendeuse à Périne quelques minutes plus tard. On ne visite pas la fabrique de papyrus ? J'ai déjà expliqué. Oui, oui, oui. Mais il y a une fabrique, non ? Où est-ce que vous voulez fabriquer tous les tableaux ? Au Caire. Ah, c'est fabriqué au Caire. D'accord. Certains touristes se sentent abusés et ils mettent en cause l'honnêteté du guide. C'est un magasin. C'est un magasin. Non, c'est un magasin. Je pense que le guide, il a une connexion. En tout cas, notre guide s'investit beaucoup plus ici que lors de la dernière visite du temple. Il fait même l'article. Ce qui s'adonne la valeur, c'est le prix le plus cher car c'est impossible pour le même artiste de la répéter encore une fois. Et c'est des artistes égyptiens en fait, un peu partout dans l'Egypte qui font ça ? Exactement. D'accord. Et visiblement, le système est bien rodé. Dans la journée, nous allons nous arrêter plusieurs fois dans ces fameux musées très commerciaux. sur les croisières low cost, la moitié des excursions se résument à des visites de magasins. Pour Perrine, c'est inacceptable. Là encore, c'était pas prévu au programme. On l'a fait entre deux visites de site, mais c'était pas noté sur le programme. Finalement, nous demandons à notre guide s'il touche une commission sur les ventes de tous ces objets soi-disant artisanaux. Il ne cherche même pas à nier. On peut toucher une commission, ça c'est vrai. Mais l'histoire est plus compliquée que ma commission. Si je ne fais pas cet arrêt-là, l'Etat ne serait pas content. La compagnie ne serait pas content. Les gens en France ne seraient pas contents si on ne fait pas cet arrêt-là. L'histoire est tellement plus compliquée. Plus compliqué ? Mais alors, comment fonctionne ce système ? Que gagnent exactement les guides et les croisiéristes ? L'un des guides de notre voyage a accepté de nous dévoiler les secrets de ces petits arrangements financiers. On a des magasins fixes selon les opérateurs. Tu vas là, tu vas pas là, tu vas aussi comme ça. Et c'est vous qui touchez la commission ou la compagnie ? Les deux, nous deux. C'est une commission à la vente en fait ? À la vente ? À la vente. Nous, à la vente. Les opérateurs, maintenant, c'est par rapport au nombre des personnes, même s'ils n'achètent pas. En moyenne, les guides touchent 50% sur tout ce qui est acheté par les touristes, ce qui fait d'eux ici de véritables nababs. Par semaine, c'est dans le 300, 400 euros. Au total, cela fait 1600 euros par mois. C'est 16 fois plus que le salaire moyen égyptien qui s'élève à 100 euros. Retour sur notre bateau. Il est 21 heures. Comme tous les touristes, Perrine a été conviée à une soirée déguisée. Ce soir, c'est notre guide qui joue les organisateurs. Et les animations transforment vite la boîte de nuit en colonie de vacances. Perrine a quitté la fête, préférant la promesse d'une bonne nuit de sommeil à la folle ambiance des animations. Mais son projet tourne court. Sa cabine se trouve juste en dessous de la boîte de nuit. Sur ce genre de produit, à bas prix, visiblement, les boules qui sont indispensables. En tout cas, pour moi. Enfin, je pense que c'est le cas pour tous les passagers s'ils veulent bien dormir. Parce que c'est vraiment très, très brillant. Ce soir-là, après la fête, le bateau a remonté le Nil jusqu'à sa prochaine étape à Soin. Retour sur le Fantasia, le paquebot de la croisière Ashtandre. Pour sa 2e édition, les touristes se sont arrachés les cabines. La croisière navigue à guichets fermés. Une très bonne opération commerciale. A l'origine du retour de ces vieilles stars sur le devant de la scène, il y a le producteur Michel Alguet. Avec sa croisière chantante, il applique une recette bien rodée. Compte tenu de la base de données que nous avons, du nombre de spectateurs sensibilisés par Ashtandre et par les artistes, c'est très facile pour nous de remplir un bateau. Facile, car il a capitalisé sur les fans qui ont fait le succès de ses concerts. Plus de 3 millions de spectateurs à ce jour. Mais alors, comment le producteur s'est-il constitué un tel réservoir de public ? Pour le découvrir, nous nous étions rendus il y a quelques mois à Lyon, dans ses bureaux. Aujourd'hui, il ne pue beaucoup. Non. Maintenant, je suis tout ça cette semaine. Des centaines de lettres quotidiennes qui contiennent les formulaires remplis par les fans à la sortie des concerts. Artistes les plus désirés, mais aussi envie de faire une croisière ou pas, c'est grâce à ces informations que le producteur réussit à remplir ses bateaux à coup sûr. Vous voyez, là, c'est encore du Claude Barzetti, Michel Thor. Aujourd'hui, dans ses ordinateurs, Michel Algué compte plus d'un million de noms, un vrai trésor. Sur le bateau, Marie France finit de se préparer. Pour elle, dans quelques heures se déroulera l'événement le plus important de sa croisière. ...de Michel Thor qui a lieu ce soir. Donc je dois être la plus jolie pour aller voir Michel Thor. Ma touche finale. Elle représente ma jeunesse. C'était merveilleux tout ce qu'elle chantait, la femme. J'aimais bien la femme, le typique de femme. C'est la chanteuse la meilleure de France pour moi. C'est une idole. Mais Michel Thor n'est pas seulement l'idole de Marie France. Devant la salle de spectacle, des centaines de fans patientent déjà depuis une heure. Le spectacle commence en 47 minutes. Et non ! Tous les soirs, c'est la même mystérie joyeuse pour tous ces grands-pères et grands-mères pressés de retrouver leurs 17 ans. Patrick, le régisseur, n'en revient toujours pas. C'est incroyable. Il rentre, mais c'est pas possible. Et ça fait une heure qu'ils sont devant la porte. On a juste le temps de terminer les répétitions. Ça pousse, ça pousse et tout le monde me dit on ne les tient plus, on ne les tient plus. Mais c'est incroyable. Regardez, si je ne les calme pas, ils courent comme des fous. On y va calmement. OK ? Marie-France a réussi à se glisser en tête de l'une des files d'attente. Pour elle, maintenant, un seul objectif compte. Attention. C'est parti. Allez, il y aura des places pour tout le monde. Il y en a eu jusqu'à maintenant. Ça continue. C'est ma journée bonheur aujourd'hui. Je me dépêche pour avoir une belle place pour être la première. Comme ça, je suis vraiment devant la scène. Et Marie-France va atteindre son but. Ah, voilà. Moi, je ne comprends pas. Vous t'attendez à ça ? Non. Non, vu que Michel Thor arrive, elle a un succès apparemment énorme par rapport à d'autres chanteurs. Je viens de passer à la porte-là. Il y avait encore au moins une fuite d'une heure, une heure et demie d'attente. Vous êtes prêts au milieu ? Mais avant la prestation de Michel Thor, elle va assister au tour de chant de la demi-douzaine d'artistes prévus ce soir-là. Et comme à chaque concert de cette croisière, la magie opère. Vous laissez rentrer, Michel. Vous arrivez après. Seul. Elle y va. Mais la seule artiste qui pousse ce soir Marie-France à se lever de son siège, c'est évidemment Michel. Trois jours après son arrivée à bord, elle a réalisé un rêve, toucher son idole. Michel. 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 Je m'appelle tout. Emmène-moi danser ce soir. Je joue contre tout et c'est dans le devoir. Je pense à toi. J'ai touché sa main, elle m'a regardée, voilà. Oh, c'était génial. Super, super, super. Oh, c'était bien. Elle sent bien. Adorable. Le lendemain matin, Marie-France est plus fan que jamais. Après avoir touché sa star, elle veut maintenant la rencontrer coûte que coûte. Où est-ce qu'on va aller chercher, Thierry ? Nous sommes sur le pont supérieur. C'est ici qu'on a le plus de chances de croiser les vedettes. Notre petit groupe aborde deux hommes qui semblent faire partie de l'organisation. D'après les prospectus, elle devrait être ici. On sait où elle est, on sait où elle dort, on sait où elle mange. Mais on peut pas, non, on peut pas se permettre. Elle est pas loin. Elle est pas loin de vous, vous la sentez pas ? Oh, ben voilà, je suis un peu déçue. Ah, ben je l'espère bien parce que je suis un peu déçue quand même. J'espérais l'avoir aujourd'hui. Marie-France et ses hommes ont fait chou blanc. S'ils veulent rencontrer la chanteuse, ils doivent se rendre à l'une des séances quotidiennes de dédicaces. Mais là, l'accès est quasiment tarifé. Pas de dédicaces sans acheter le programme. 10 euros le programme, 10 euros le programme. 10 euros, dont 6 euros qui tombent dans la poche du producteur. Et les programmes se vendent comme des petits pains. Il s'en est écoulé 2000 cette semaine-là. Pour Sheila, comme pour toutes les stars, pas question d'échapper à la signature. Tout cela est prévu dans leur contrat d'engagement. Un vrai business, pas de photos, pas de baisers, il faut gagner du temps. Résultat, les artistes signent à tour de bras. Le pauvre Franck Alamo, la star des yéyés, se fait même rappeler à l'ordre par l'organisation. Et l'émeute, la voilà, près de 200 personnes restées à l'extérieur de la salle et qui n'ont toujours pas obtenu leur dédicace. Et quand les portes se ferment, leur interdisant l'accès à leur star chérie. Ça tourne au règlement de compte. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On vient, on vient, on descend, se faire signer les dédicaces et on ne les a pas. Et on nous fait acheter ça 10 euros. Ils veulent qu'on fasse la cassette aussi 80 euros. La cassette, ils la gardent. La cassette. La cassette de 80 euros, ils se la gardent. Je vais filmer moi-même. Alors, 1400 euros, plus tout ce qu'on paye ici, les sorties, les navettes. Non mais oh, on va exagérer quand même, hein. On n'est pas des milliards d'hommes, quoi. On est venus spécialement pour les voir quand même. Ça vaut mieux, hein. Pardon ? Oh bah le bateau est magnifique, donc là dessus, il n'y a rien à dire. Le bateau, il est... Mais les artistes, ils ne sont pas très très accessibles. Marie-France et Jimmy ont plus de chance. Eux auront leur dédicace. Et si Michel Thor ne signe pas cet après-midi, ils vont pouvoir se rattraper avec Franck Alamo. Franck Alamo, l'éternel chanteur de Biche ma biche, un hit vendu à plus de 6 millions d'exemplaires, qui a fait de lui l'un des plus célèbres artistes des années 60. Un Franck Alamo aujourd'hui atteint d'une maladie incurable, mais qui reste complice avec ses fans. Il est courageux et tout, et bon, c'est toute notre jeunesse. S'il lui arrive quelque chose, qu'il s'en va. La séance de dédicace a affaibli le chanteur. Tiens, pisse. Allez, on en va. Mais à la sortie de la salle, ils sont une trentaine à l'attendre pour l'encourager. Oh, on est attendu, là. Mais c'est ça, quand on est juste là. Au revoir, au revoir. Franck Alamo est l'un des premiers artistes à avoir accepté la proposition du promoteur de la tournée H tendre et tête de bois. Et entre les deux hommes, existe une indéfectible amitié. C'est un monsieur très bien qui m'a dit, puisque tu m'as aidé, j'aurais pas pu vraisemblablement monter la tournée sans toi. Je te garderai jusqu'au bout, même si je dois te pousser dans un fauteuil roulant. Alors là, on va voir, je l'ai, le fauteuil roulant. On va voir s'il me pousse. Voilà. Pour l'instant, il a délégué un de ses meilleurs amis pour me pousser. Voilà. À cause de sa maladie, Franck a arrêté de chanter depuis un an. Alors cette croisière, c'est peut-être pour lui la dernière occasion de remonter sur scène. Franck, il devait pas chanter ce soir. Il devait pas chanter. Un, ça lui fait plaisir. Deux, je sais qu'on va faire plaisir au public. Il est avec nous sur toute la croisière, mais il ne devait pas chanter. Les problèmes de santé l'empêchent de chanter. On va faire en sorte que le public puisse le découvrir ce soir. Voilà. Et c'est maintenant. Vous êtes prises à droite ? Allez, à trois, au table de main. Une, deux, trois, go ! Ce soir-là, plus que jamais, le chanteur, comme son public, a toujours 20 ans. Dans la deuxième partie de notre reportage, vous allez découvrir toutes les excursions que l'on propose en croisière. On dirait un troupeau de moutons. Non, mais ça va falloir. Ça va falloir ou pas ? La vie, c'est... C'est un peu spécial. C'est centre commercial, quoi, ça, en fait. Des excursions souvent décevantes. C'est des crocodiles qu'on devait voir cet après-midi ? Oui, dans le nid. Et toujours très cher. Bah, c'est pas... C'est pas un bon plan, parce que, enfin, comme je vous dis, 45 euros, ça fait quand même cher. Le port d'Asouan, en Égypte, le pays des croisières low-cost. Ce matin, c'est près d'une cinquantaine de navires qui se retrouvent amarrés les uns à côté des autres. Et le Nil devient une poubelle. Tout au long de l'année, près de 300 bateaux chargés de touristes sillonnent ainsi le fleuve égyptien. Nous retrouvons Perrine, notre experte, qui a bien des déboires avec sa croisière à 530 euros. Et ça continue. En fait, c'est la vue du bateau d'à côté, comme les bateaux se juxtaposent en fonction de leur heure d'arrivée. On se retrouve nez à nez, en fait, avec une cabine du bateau voisin. C'est l'avant-dernier jour de notre croisière. Le serveur qui apporte son café à Perrine, semblant mal de confidence. Merci. Nous en profitons pour le questionner sur ce qu'il pense de cette croisière et de ce bateau. C'est vraiment ce qu'il pense de cette croisière. Oui. Oui. Je suis très désolé, mais je n'aime pas le voir. Et tout ça pour un salaire dérisoire. Non contente de renier sur la qualité de leurs prestations, ici, les compagnies gagnent aussi de l'argent sur le dos de leur équipage. Nous avons finalement opté pour l'option récréative que nous a proposé le guide à notre arrivée. Un supplément au pack excursion, c'est la dernière visite de notre croisière. On va utiliser la barque à motel pour 8 kilomètres. On va traverser les réserves naturelles à Aswan. On va se balader dans le village Nubia, le seul qui a resté. On va rencontrer les Nubia. On va s'installer chez les Nubia. On va jouer avec les crocodiles. Tout ça, c'est à Aswan. Et à Luxor, on va faire une balade en calèche. Comme ça, on va prendre les calèches. Une heure et demie pour voir l'arrière-ville de Luxor. Tout ça, c'est à 45 euros seulement. Un vrai programme de rêve. Mais dans la réalité, cela ne va pas tout à fait se passer comme prévu. La balade en félouc finit rapidement sur une plage où nous attendent une dizaine de vendeurs de souvenirs. Quant au village traditionnel nubien, voici à quoi il ressemble. On nous emmène dans un village bien traditionnel, Nubia. Il y a des pylônes électriques au milieu. Et que dire des crocodiles que nous avait promis le guide ? C'est dans cette maison qu'on va les découvrir. Alors là, ils vont nous vendre... Quelques animaux qui croupissent au fond d'une cage. C'est les crocodiles qu'on devait voir cet après-midi ? Oui, dans le nid. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? L'entrée de zouk touristique... Le périple se termine quelques heures plus tard avec une balade en calèche. Là encore, c'est compris dans les 45 euros de l'excursion. Mais un tour de calèche comme celui-ci se paie seulement 6 euros après négociation. C'est pas un bon plan parce que, enfin, comme je vous dis, 45 euros, ça fait quand même cher. Et c'est des choses qu'on peut faire par soi-même assez simplement pour des prix quand même beaucoup plus attractifs. Selon nos calculs, la totalité de l'excursion nous aurait coûté 2 fois moins cher si nous l'avions négocié nous-mêmes. Et le spectacle de cette Égypte d'aujourd'hui rend notre addition d'autant plus amère. Tout cela pour finir dans un immense embouteillage de plus de 50 calèches. Périne reprend l'avion dans quelques heures. C'est la fin de notre périple. A l'heure du bilan, l'experte n'est pas convaincue par sa croisière low cost sur le Nîmes. Son avis sonne comme un verdict. C'est pas un bon plan parce qu'on a quasiment doublé le prix de départ, d'une part. Mais ça, c'est indispensable puisqu'il faut bien visiter quand même l'Égypte. Et en plus, on se retrouve dans un bateau qui ne devrait pas naviguer. Donc ces prix d'appel bas ne signifient pas bon plan. Il faut vraiment se méfier des prix d'appel, des prix d'appel très bas. L'organisateur de cette croisière n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. L'an dernier, des milliers de touristes ont navigué sur le Nil. La plupart n'ont pas connu ce type de mésaventure et sont revenus enchantés de leur voyage. Retour à bord du Luminosa, amarré dans le port d'Abu Dhabi. Contrairement aux croisières low cost, ici, les billets coûtent entre 2000 et 7000 euros pour deux personnes. À bord, Cécile et Yuri, les jeunes mariés, continuent de dépenser sans compter. Ce matin, ils ont décidé d'enfiler leur tenue de mariage. Si Cécile porte cet accessoire, c'est pour réaliser une photo un peu particulière et honorer une promesse. En fait, pour le mariage, on a demandé aux personnes qui étaient présentes au repas de nous donner de l'argent pour vraiment préparer ce voyage. Donc après, voilà, c'est un minimum que de leur envoyer une petite photo de nous. Avec des petits objets qu'on avait le jour de notre mariage. C'est bien mis ? Ça va ? Tout le monde est prêt. Direction le spa du navire, au programme jacuzzi et massage. Bonjour. Le navire est doté du plus grand centre de bien-être de la compagnie. 3500 mètres carrés flambant neuf, dont l'accès est bien évidemment payant. Les massages ici coûtent 220 euros et durent 50 minutes. Mais avant que Cécile et Yuri n'en profitent, la petite photo souvenir. Merci. Merci. Et une bonne surprise attend les amoureux. Mariés depuis moins d'un an, le spa leur est offert la première fois. Un geste très commercial, mais qui ravit Cécile, très sensible à l'attention. Premier voyage, vous la recroisir, lune de miel, tout. C'est génial. Résultat, dès le lendemain, Cécile et son mari sont revenus se faire masser. Ils ont payé 220 euros, le prix du massage couple. Ce matin, au pied de la passerelle du Luminosa, se déroule une drôle de scène. Avant chaque excursion, le personnel organise un filtrage pour photographier les passagers. Cette bouée, ce sont les jolies danseuses des spectacles de la croisière qui la tiennent. Une bonne façon d'empêcher les passagers d'échapper au mitraillage en règle. S'ensuit immédiatement à la distribution du bon de commande, ces clichés représentent un business juteux pour le croisiériste. Pendant la traversée, une dizaine de photographes font des milliers de photos de tous les passagers. Nous retrouvons Déborah et Laurent qui se sont décidés à partir en excursion. Eux aussi vont devoir sacrifier à la séance photo obligatoire. Ils commencent à se lasser du système. C'est les photos... Comme on a tous les coins du bateau. Je crois que celle-ci, on n'a même pas eu le temps de faire un sourire. Puis la photo était déjà prise. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange ou ça vous pose pas de problème ? Je veux dire, tant que ça reste comme ça, c'est rapide, ça va. Maintenant, c'est vrai que des fois, quand on est occupé à discuter, qu'on nous coupe la parole parce qu'il faut faire une photo. Quand on va vers le restaurant ou quoi, c'est vrai que des fois, c'est un peu... Sur le quai, de gros bus climatisés attendent sagement leurs passagers. Mais celui de Déborah et Laurent est beaucoup plus petit. Pour économiser leur argent, le couple se rend seulement à la plage. C'est l'excursion la moins chère du catalogue. Une demi-heure plus tard, surprise, la plage se trouve derrière cette porte. Elle appartient à un hôtel. Et d'ici, la vue ne fait pas rêver. La vue, c'est... C'est un peu spécial. C'est le centre commercial, quoi, ça, en fait. Vous pensez que c'est une vraie plage ? Je crois pas, non, ça va être artificiel, hein. Enfin, c'est pas mal, quoi. Coût de la balade, 60 euros par personne. Un prix correct pour Laurent, selon lui, c'est le prix de la sécurité. Maintenant, tu peux faire pas tes propres moyens, venir jusqu'ici. Le problème qui se pose, c'est que si jamais tu prends tes propres moyens, si jamais, je sais pas, le taxi tombe en panne ou tu trouves pas un taxi ou quoi, tu peux aller à Nanache, quoi, pour tourner au bateau, ils t'attendent pas. Un argument en choc donné par les croisiéristes eux-mêmes et qui permet de s'assurer la fidélité des passagers pour toutes les excursions, petites ou grandes. De retour sur le bateau, Laurent décide de faire un point financier en consultant son compte, disponible depuis sa chambre. Ça apparaît, ouais, donc si on regarde, on va regarder, voir si on est pas encore en chaussette. Toutes les dépenses réalisées sur le bateau y sont détaillées. Des excursions, aux achats dans les boutiques, jusqu'au pourboire. Alors ici, tu vois le total, ici, donc on est pour l'instant à 885,10 euros. Pour cette croisière, Laurent s'est fixé un budget et il fait tout pour ne pas le dépasser. Toute cette croisière pour deux, on va tourner aux alentours des 5000 euros. De leur côté, Cécile et Youri continuent de succomber à tous les plaisirs. Séance privée de photos, champagne en cabine, le couple ne se prive de rien. Ça c'est génial, ça c'est super, ça partait. On s'est fixé plus ou moins un budget et après, voilà, on se fait plaisir, on en profite. On est loin de l'avoir dépassé. Et à ce compte-là, à mi-croisière, leur consommation s'élève à près de 3000 euros, soit trois fois plus que celle de Laurent et Déborah. Tahormina, Cécile, nous retrouvons la croisière H-Tendre. Ce matin, les inconditionnels des années 60 sont réunis pour une séance d'information un peu particulière. L'objectif est de faire acheter des excursions. Et ici, on a une méthode infaillible pour pousser les fans à quitter le navire. Il y a trois excursions où vous serez accompagnés par les artistes. Alors je ne vous dis pas qui et je ne vous dis pas où, parce que sinon on va avoir une émeute. Et le truc marche à tous les coups. Les passagers se précipitent pour acheter les fameuses visites. Prix moyen, 50 euros. Donc là, vous avez toutes les excursions avec les artistes. Ah, d'accord. Lesquelles ? Ah, je ne peux pas dire lesquelles. En réalité, les artistes n'ont aucune obligation de participer à ces sorties. Mais le croisiériste peut se frotter les mains. Dans une croisière normale, on atteint près de 10 000 excursions par semaine. Ici, on bat des records. Les passagers révervent beaucoup. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, parce qu'ils veulent connaître le port, mais aussi parce qu'ils veulent rencontrer aussi leurs artistes. Donc, évidemment, ça joue un peu. Je peux dire qu'on peut arriver peut-être à 15 000 ou 20 000, certainement. Certainement. Ou plus, qui fait ? Et ces centaines de milliers d'euros tombent directement dans la poche de la compagnie. Car ni les artistes, ni le producteur d'âge tendre ne touchent un centime de cette manne financière. Un vrai jackpot pour le croisiériste. Dans leur cabine, Marie-France, Thierry et Jimmy s'apprêtent eux aussi à partir en excursion. Mais ce qui intéresse Marie-France, ce n'est pas Taormina. C'est pour Michel Thor, pour lui offrir. Pourquoi ? Parce que si jamais on la rencontre, et comme je suis une fan, 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 fan de Michel Thor, je vais lui faire un petit cadeau. On ne va pas prendre là-bas. C'est quoi ? Ce sont des pralines. Pour vous dire, j'ai une petite source. Normalement, elle sera à Taormina. C'est ce qu'on m'a appris. Donc c'est pour ça que j'ai aidé à ma mère de prendre ces pralines avec. En espérant la retrouver là-bas. La chasse à Michel Thor continue. Voilà. La chasse au trésor. Pour elle, hein ? Bien sûr. Et on y va. Thierry n'a pas voulu acheter l'excursion vendue sur le bateau. Lui a décidé de visiter le Saint-Tropez sicilien par ses propres moyens. Il espère ainsi faire des économies. Alors on vient trouver une station de taxi. Vous voulez être dans les bus, là ? Pardon ? Non, non, regardez. Tout le monde se suit. Non, non, comme des moutons. Donc je vous dis, c'est pas vraiment mon truc. Je préfère être libre. Quand j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Voilà. Cinq minutes plus tard, toujours pas de taxi en vue. Le bon plan de Thierry vire à la galère. On est perdus, moi, je dis. Regarde bien. J'ai été voir les prix des excursions tout à l'heure. C'est quand même 50 euros par personne. Ça fait quand même 150 euros. Et à mon avis... Ah, si ! Perfecto. Perfecto, si. Gracias. Voilà, ça s'appelle la chance. La négociation s'engage. Pas facile quand on ne parle pas italien. Pourtant, après quelques secondes, il obtient un très bon prix. 100 euros, 50 euros de moins que le prix croisière. Mais le succès de Thierry semble laisser totalement indifférent de sa mère, qui n'a qu'une seule chose en tête. C'est super, parce que moi, je regarde dans les rues si je ne vois pas Michel Thorne. Et tu regardes le paysage, quand même ? Oui, tu peux. Je garde les deux, mais plus Michel Thorne. Ça, c'est de la vraie musique. Les beautés de Tahormina arriveront-elles à détourner Marie-France de son obsession ? En attendant, Thierry n'en peut plus et commence à se moquer gentiment de sa mère. On va directement, pour être tranquille, au théâtre Romain. Moi, j'irai directement au théâtre Romain. Non, j'ai appris du seul tort. Peut-être qu'elle est au théâtre. Peut-être qu'elle chante au théâtre. Peut-être qu'elle chante, là. Acapella. On va aller voir, viens. Et pour Thierry, ça ne s'arrange pas. Sur le chemin du théâtre antique, il retrouve ceux qu'il voulait éviter. Regarde, on dirait un troupeau de moutons. Non, mais c'est affolant. C'est affolant, quoi. Mais t'as pris le taxi, mais t'es avec eux. Pardon ? Je suis avec eux, mais je vais tourner à gauche, moi. Si je ne me trompe pas. Ah, mais non, c'est un peu plus loin à gauche. Le théâtre Romain. Et ça, c'est magnifique. T'as pas envie qu'on s'assoie, maman, avec un paysage comme ça et qu'on mange des bonnes pralines ? Non, non, merci, non, non. Attends, est-ce qu'il est un peu agréable, quand même ? Non, j'ai dit non. Maman ? Non, Thierry. Maman, non. Je les ai voyagés jusqu'ici, depuis Bruxelles. C'est pas maintenant qu'on va les manger. Je sais qu'elle a... Maman, mais c'est bien, mais il y a quand même un décor à regarder, quand même. Oui, mais non, je cherche Michel Thau. Oui, mais bon, d'accord, t'as quand même un décor à regarder. Observe quand même un peu. Je l'ai vu, je l'ai vu, mais mon idée n'est pas là-dessus. C'est très beau, ça, je suis d'accord avec toi. Une nouvelle fois, le trio rentre bredouille. Mais arrivé au bateau, un drôle de comité d'accueil attend Marie-France et ses hommes. Une rumeur a couru. Michel Thor descendrait à terre cet après-midi. Ses fans lui préparent un accueil à la hauteur de leur passion. Et soudain, tout en haut de la passerelle, la star apparaît. Marie-France va enfin pouvoir réaliser le rêve de sa croisière, lui offrir son paquet de pralines belges. Heureusement, je suis restée, la mère ! Je vous offre pour la deuxième fois. Je vais prendre l'une. Je vous montre les photos. Je vais les faire signer tout à l'heure. Merci. Avec ma petite fille. Avec votre petite fille qui est adorable. On est venu sur le bateau déjà avec vous. Elle est belle comme un coeur, oui. Voilà. Je suis fante de vous. Vous venez d'aller, les deux délicats ? C'est formidable. C'est formidable. Michel, je l'adore, je l'adore. Merci à vous. C'est magnifique. Je me sens bien, très bien. Quand je suis en compagnie Michel Thau, je me sens au paradis. La croisière âge tendre s'achève. Pour Thierry et ses parents, c'est l'heure des comptes. Je sais qu'on m'a dit qu'on pouvait regarder les détails sur la TV. En plus du prix de sa cabine, Thierry a payé 200 euros de supplément. Attends, attends. Le mien, attends que je m'assoie. Donc, voilà. Ça va, 775 euros. C'est raisonnable. Voilà. Attention, ton coeur est rampé. Attends, je ne laisse pas me remettre, tu rigoles. Non, ça va, c'était bien. Vous trouvez ça beaucoup ou pas ? Le coût total de la croisière, à 100 ou 200 euros près, ça nous fait à peu près 4 000 euros. Ça vaut la peine. C'est reparti pour l'année prochaine ? Ah oui, avec le 2 mai aussi. Non, non, ça, c'est certain, certain. De son côté, le producteur Michel Algué est lui aussi en train de penser à sa prochaine croisière. On a déjà beaucoup de réservations. Moi, au bureau, j'ai déjà 2 000 personnes qui n'ont pas pu venir sur cette croisière, qui se sont inscrites pour la suivante, quel que soit l'itinéraire. Mieux encore, Michel Algué travaille déjà sur la croisière 2012. Le concept de ce promoteur a encore de beaux jours devant lui. Sur le Luminosa, l'heure est à la fête. A gauche, Cécile dans sa cabine luxe à 7 000 euros. A droite, Déborah dans sa cabine à 4 000 euros. Toutes les 2 se préparent pour la soirée la plus importante de leur croisière. C'est la soirée du commandant, apparemment. C'est le commandant qui se présente à tout le monde. Donc il invite toutes les personnes du bateau. Il les invite à une grande réception, tout simplement un cocktail. C'est pas une soirée comme une autre, puisque ça ne le font qu'une fois sur la croisière. Donc autant aller voir ce que c'est. On fait une photo avec le commandant. Ça, ça peut me le travailler. La photo du commandant, c'est l'événement de cette soirée très spéciale. Vendue 20 euros, presque tous les passagers l'achètent. Pour la compagnie de croisière, c'est l'occasion de gagner beaucoup d'argent. Entouré de son équipe, le commandant se met en place. Il va prendre la pause plus de 1 000 fois. Ici, on a fait de la photo avec le pacha, un vrai passage obligé. Prêtes à être mitraillées, plusieurs centaines de personnes patientes, encadrées par un véritable cordon de sécurité. De leur côté, pour motiver les retardataires, les hôtesses balisent le parcours avec des bons soirs chaleureux. Je n'ai jamais dit autant de bonsoir de ma vie d'un coup. Et tout ça pour en arriver là. Sourire, poignée de main, la séance va durer plus de 2 heures ce soir-là. Si chacun s'offre la photo souvenir du commandant, ce sont près de 20 000 euros qui tomberont dans les poches de la compagnie. Vraiment, une belle soirée. Mais pour le pacha, on aurait pu faire encore mieux. En cuisine aussi, on s'active. Ce soir, c'est dîner de gala. Un menu italien concocté par des dizaines de cuisiniers. 2 600 personnes sont attendues. Côté salles, c'est Massimo, le maître d'hôtel, qui peaufine les derniers détails. Tout doit être parfait. Et pour la réussir, Massimo va motiver ses troupes à sa façon. Ici, les serveurs sont en majorité philippins. Alors pour se faire comprendre, le maître d'hôtel n'y va pas par 4 chemins. Pour le travail, on a besoin de moins de poches de poches, mais on a besoin d'hôtel. Parce que nous travaillons toujours de la même façon. C'est toujours le même problème. Si vous mettez un petit peu plus, ça veut dire qu'on a besoin de moins de personnes, mais on ne comprends pas. Vous ne jouez pas contre moi. Vous ne jouez pas contre la compagnie. Vous ne jouez pas contre les poches. Vous jouez pas contre vous-même. Les 190 serveurs commencent leur service. Et de leur côté, les 2600 invités du dîner de gala prennent place. Les convives à peine assis. Le balai des photographes redémarre. Petite nouveauté, ce soir, les serveurs posent aussi sur la photo. Et avec le sourire. Mais ce mitraillage incessant commence à agacer un groupe d'anglais. Et avant que la situation ne dégénère, la photographe et son serveur s'éclipsent sans demander leur reste. Pour Stefano, le photographe, ce qu'il gagne à chaque croisière vaut bien l'énervement de quelques passagers. Et après le dîner, les serveurs doivent aussi assurer le spectacle. Ici, le personnel cumule les emplois et les heures de travail. Embauchés pour 8 mois, les serveurs philippins n'ont aucun jour de repos et gagnent 250 euros par mois. C'est aussi à ce prix-là qu'une croisière, même de luxe, est rentable. Mais si le marché des croisières est aujourd'hui tellement prospère, c'est qu'il s'ouvre à de nouveaux publics. Nous sommes à Marseille. Avec son allure très classique, le bleu de France va partir pour une croisière totalement inédite. Pour la première fois en France, le voyage est exclusivement réservé à des homosexuels. Pour moins de 2000 euros par personne, Alex et Jimmy sont parmi les premiers à avoir craqué pour cette croisière gay. Stéphane est l'organisateur du voyage. C'est aussi l'un des précurseurs du tourisme homo. C'est une grande famille. C'est peut-être un petit pas pour le tourisme, mais c'est un grand pas pour l'homosexualité. Un grand pas, mais aussi un grand pari. Stéphane a loué pour une semaine ce bateau avec son équipage et tout son personnel de bord, qui, lui, n'est pas forcément gay. Pour Alex et Jimmy, le confort plutôt sobre de leur cabine n'est pas le plus important. Je me rappelle que je suis dans un bateau et que je vais passer mon temps sur le pont, donc on s'en fout de la chambre. Elle est propre, elle est nickel, c'est important. Avec une jolie vue, le matin, on va se réveiller, on va voir la mer en fête. Si ces deux célibataires ont choisi ce voyage, c'est pour trouver ce qu'aucune autre croisière ne peut leur offrir. Un escarpane de uniforme que j'ai acheté à Berlin. Ça, c'est des faux seins, mais vraiment bas de gamme. Et à découvrir le contenu de leur bagage, ils ont tout prévu. Je viens pour faire la fête. Je fais pas ça dans la vie normale. J'ai jamais fait. Donc pour la première fois, j'ai envie que tu sois nickel. Le programme d'Alex et Jimmy est déjà tout tracé. C'est fête déguisée et rencontres amoureuses. Pourquoi pas, c'est bien l'amour. C'est une amourette de vacances. Voilà, voilà, ça sera pas mal de rencontrer quelqu'un pour une semaine aussi. Et pour trouver l'âme sœur, Alex n'a rien laissé au hasard. Déguisée au pas, je vais mettre mon numéro de cabine ici. Donc comme ça, les jeunes peuvent me repérer après. A quelques heures du départ, Stéphane, l'organisateur, est lui un peu stressé. Là, je vais passer l'annonce à bord pour dire comment ça se passe. De l'autre côté du micro, Alex et 600 garçons et filles homosexuels prennent connaissance du programme qu'il leur a concocté pour leur croisière. Cela fait des années que Stéphane mûrit son projet. Il a pensé aux moindres détails. Ici, tout est fait pour les gays et par des gays. C'est une bonne soirée et normalement, tout commence ce soir au niveau gay. À plus. Comme cette tombola dont les profits sont reversés à une bonne cause. N'oubliez pas que c'est un but caritatif pour la lutte contre le sida. Donc on vous attend ceux qui sont dans la piscine en train de glander. Ah bah voilà, Vaginette, elle est là. Vous allez bien ? Ah bah c'est formidable, tant mieux nous aussi. Ah j'aime bien la piscine. Je pense que les passagers ont envie de profiter des piscines, etc. Mais ils ont aussi d'avoir des petites touches un petit peu délirantes. Parce que voilà, quand on voit Vaginette, je veux dire, t'aurais fait ça sur une croisière utéro, tout le monde aurait des euros comme ça. Alors que nous, en voyant Vaginette ici, voilà, c'est tout à fait normal de faire un bingo l'auto au profit d'association contre le sida. Ça fait partie de notre culture. Dès qu'on fait une animation, il y a toujours quelqu'un. Voilà. Donc on est ravis. Eh bien, moi, la première. Voilà. Et la formule a l'air de plaire. On est entre nous. On a enfin quelque chose où on peut vivre et se lâcher comme on aimerait le faire depuis des années, comme on aimerait qu'on nous le laisse faire. C'est l'avantage qu'on a. Pendant une semaine, on peut en profiter comme si on était chez nous à plusieurs. Aymeric, Maya et Erwan ont eux aussi fait le choix de vacances communautaires. Mais ce qui les a séduits, c'est le prix de cette première croisière française gaie. Où est le string dans les repas ? Les voyages gays n'en sont qu'à leur début. Et pour fêter leur arrivée, les trois garçons ont décidé d'improviser un petit numéro de travesti. Ici, au moins, ils ne choqueront personne. On prend mes photos ? Bah oui. Allez, on y va. C'est produit ou bien ? Non, c'est juste pour rigoler. Ils ont bien raison. J'apprends. Et vous êtes venu là aussi pour ça, pour le folklore, pour faire la fête ? Monsieur, on peut faire la fête, oui. Parce que c'est ma copine, donc voilà, quoi. Et je trouve que c'est bien de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Parce que bon, autrement, c'est assez difficile, quoi. Pour Maya et tous les autres, c'est le début d'une semaine de fêtes et de rencontres qui vont les conduire de Barcelone à Ibiza en passant par la Corse. Une visite des endroits gays à la mode de toute la Méditerranée. Dans le golfe Persique, nous retrouvons Cécile et Yuri, nos deux jeunes mariés qui terminent leur croisière. Dernier petit détour par la boutique de photos. Cécile veut choisir les clichés qu'elle ramènera de son voyage de noces. Ça, c'est sympa. Ça, c'est un peu bien, ça. Ça, je trouve ça sympa. Cécile et Yuri, amoureux. Cécile en robe de soirée, l'inévitable photo du commandant, plus un album souvenir, au total 120 euros qui s'ajoutent à la note finale. C'est quand même chouette, hein. C'est quand même vachement joli, quoi. C'est quand même vachement joli, quoi. Tu le poses comme ça sur un meuble ou quoi, non, tout de suite, c'est sympa. L'immeuble en forme de voile, tout, non, c'est génial. Oui, bien sûr. On peut mettre ça là-dedans, comme ça, ça se plie moins. Au bureau des excursions, Anne-Laure, elle, est en train de distribuer leur numéro de voiture aux participants d'un safari dans le désert. Pour finir leur croisière, Cécile et Yuri ont décidé d'être du voyage. Voilà. En fond, bah oui, il faut bien, hein. On va faire un grand safari, une aventure dans le désert. Attention, ça va secouer. Number one. Number one. Une vingtaine de jeeps avec en moyenne 5 passagers à bord, encore une excursion bien vendue. Mais tout ça fait du monde dans le désert. Faut que ça bouge. Oh, ça a l'air génial. Oh, moi, j'adore tous ces trucs-là, en plus. Et ça va bouger. Une heure de montagne russe au beau milieu du sable. Cécile et Yuri jubilent, mais Anne-Laure commence à souffrir du mal des dunes. Respire, Anne-Laure, respire. Un bon bol d'air et c'est reparti. Tous les tours opérateurs proposent la même excursion, au même moment. Alors, arrivée à destination, il y a carrément embouteillage dans le désert. Mais il en faut beaucoup plus pour entamer l'enthousiasme de Cécile. Bah, viens, viens, viens. Bah, ton avis, tu crois pas que c'est des chameaux qui sont là-là ? Yes, chameaux. C'est difficile le fait qu'il y ait autant de monde comme ça ? Ça vous gêne pas ? Non. Non, il en faut pour tout le monde. Je veux dire, voilà, si moi, je suis contente de faire cette excursion-là, d'autres aussi, quoi. Donc, non, non, il n'y a pas de souci, quoi. No stress, no stress. Oh, c'est génial ! Oh, c'est génial ! Oh, c'est génial ! Oh, ça a l'air joli, le petit village, là, ça a l'air super. Le petit village, c'est en fait une succession de constructions en paille. A l'intérieur, les boutiques et les animations destinées aux touristes. Souvenirs en tout genre, peinture au hainé, ici aussi, tout est fait pour pousser à la consommation. Et trois moyens, d'accord ? Des euros. D'accord. Trois moyens. millimètres et aux centimes près. Au final, leur voyage de noces a coûté à Cécile et Yuri plus de 10 000 euros, tout compris. Cet hiver, 140 000 voyageurs ont choisi cette croisière dans les Émirats pour leurs vacances. Je me donne une petite demi-heure. Si je ne fais pas de rencontre, je relève tout et je rentre. Ça marche beaucoup mieux, la costume de l'infirmière. C'est celle qui a le plus soutenu, en fait. Là, je vais concrétiser pour le prochain jour. Là, c'était le premier contact, la première soirée. On verra. C'est la fête, la fête, la fête. Retour à bord de la première croisière gai française. Pour Stéphane, son organisateur, à peine le bateau parti, les choses sérieuses commencent. Avec son équipe, il prépare la première soirée du séjour et Stéphane ne ménage pas ses efforts pour motiver ses troupes. Vous avez... Hop. Voilà, vous avez ce genre de choses. Il faut dire que pour organiser cette croisière, il a investi jusqu'au dernier euro. Il a même hypothéqué son appartement pour obtenir les prêts qui lui ont permis de financer l'opération. Un million d'euros, tout inclus avec mes artistes, tout ça. C'est énorme ? C'est une grosse prise de risque. Ah bah oui, c'est plus qu'une grosse prise de risque. Surtout qu'en plus, j'ai pas un loft non plus, j'ai un petit appart. Donc, mais les banques nous ont suivis. Ce qui m'a intéressé et ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est que les banques ont investi en sachant très bien que c'était pour une entreprise gay, envers du tourisme gay. Sur le bateau aussi, tout le monde suit. Alex peaufine son look et se donne toutes les chances pour réussir sa première soirée. Quant à Maya, toujours travesti, il a troqué sa tenue rouge contre une tenue bleue, le thème de la fête de ce soir. Pour Stéphane, le pari est en passe d'être gagné. Et voilà, tout le monde joue le jeu. On a mis les lasers partout. Et ça y est, les gens, là, c'est parti pour une semaine de dance music. Les gens vont enfin vraiment profiter de leurs vacances. Et en plus, il fait un temps magnifique. Le look d'Alex fait sensation. Et lui qui était venu chercher l'âme sœur a déjà quelques ouvertures. Il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à moi. Donc ça fait du succès. Donc là, je vais concrétiser pour le prochain jour. Là, c'était le premier contact, la première soirée. On verra. C'est la fête, la fête, la fête. Le lendemain matin, la croisière gaie se réveille doucement de sa folle nuit. Parmi les premiers levés, Maya a décidé de s'offrir une séance chez l'esthéticienne. Depuis le départ du bateau, le salon de Gisèle ne désemplit pas. Là, c'est massage relaxant, complet. Relaxant a beaucoup marché. Pédicure, gommage sucré salé, épilation. Ah oui, oui, c'est rempli. Sonia, tu peux t'occuper de monsieur ? Bonjour, ça va ? Voilà, je vais t'installer. Je vous laisse entre les mains de Sonia. Ils aiment bien être chouchoutés, je pense. Je pense que ça leur plaît énormément. Énormément. Ils font attention à leur corps ? Ils font attention à leur corps plus que les femmes. C'est une bonne clientèle pour le sport ? Très bonne clientèle. Et très agréable. Du coup, le salon s'est totalement adapté à ses bons clients. Contrairement aux croisières hétéros, il est désormais ouvert quasiment 24 heures sur 24. Normalement, on ferme à 9 heures, mais là, on est ouvert jusqu'à 11 heures. Si des clients veulent des massages à minuit, on est ouvert. Ouais. Ah ouais ? Là, par exemple, j'ai un maquillage ce soir à 9 heures et demie. Pour une fille ? Non, pour un homme, un maquillage drag queen. Ça change des croisières ? Oui, ça change des croisières. Et bien évidemment, quand on prend autant soin de soi que Maya, on ne regarde pas à la dépense. Normalement, il y a un budget, mais on dépasse ce jour. C'est tentant. C'est plus fort que ça, en vrai. Maya va passer plus de 2 heures entre les mains de Sonia. Aïe ! Après son soin du visage, il s'est fait épiler intégralement. Et pour finir, s'est offert quelques ampoules pour effacer les excès de la veille. Ça permet en fait de détoxifier le corps. C'est pas du tout pour maigrir ou quoi, c'est vraiment pour te purifier. On va prendre ça. Alors, je vais calculer. 105 euros, ce n'est pas donné, mais pour Maya, habituée des salons de beauté, cette dépense n'a rien d'exceptionnel. Voilà. Merci. Bon appétit. Un petit bisou. Sûrement. Il y a des personnes qui arrivent à dépenser 200 euros pour toute la croisière. Il y en a 300, il y en a 400, il y en a 500. Tout dépend. Ah oui, c'est pas mal, hein, ça ? Ah oui, c'est pas mal. C'est même très, très bien. Il y a un autre lieu sur le bateau qui profite particulièrement de la population gay. C'est la boutique, totalement relookée pour l'occasion. Pour le plus grand plaisir de Maya, tous les objets et souvenirs ont été remplacés. Ça va. Le préservatif. Ça sort toujours. Il y a des essentiels, on va dire. Mais c'est très bien. Ça m'étonne, mais en même temps, je trouve que c'est très bien, quoi. Nous n'avions pas ces articles-là. Ça a été rajouté spécialement pour cette croisière-ci. Ah bon ? Oui. À la place, il y avait des jouets d'enfants, des articles pour enfants. Et voilà, on a changé pour les jouets pour adultes. Sex toys, mais aussi t-shirts et caleçons moulants. Une mode très gaie. You want one ? Tous ces accessoires intriguent et font beaucoup rire ces membres de l'équipage venus découvrir la métamorphose de leur boutique. En quelques jours, la boutique est devenue l'un des lieux les plus fréquentés du paquebot. Résultat, les rayons se vident, les caisses se remplissent et l'équipage est ravi. On s'attendait à des fofolles qui allaient foutre le bordel par fou. On a toutes pas déjà ça. Mais bon, finalement, on adore. Il y a quand même une activité qui n'attire pas les foules sur la croisière de Stéphane. Le guichet des excursions reste vide. Bonjour, ça va ? Je voulais juste savoir s'il y a eu des excursions vendues un petit peu aujourd'hui. Pas trop. Pas trop, mais ça c'est normal. Pour mercredi, il y a 20 personnes. 20 personnes là pour mercredi. Ça ne représente quasiment rien par rapport aux chiffres habituels. On peut envoyer jusque 300 personnes. C'est une croisière où les passagers sont plus dans l'optique de faire la fête et du coup de se coucher tard et donc de se lever tard. Toutes les réservations sur Ibiza, elles sont faites sur la navette qu'on a mis en place pour aller à la plage gay. Voilà, c'est ça l'excursion. Et pour Stéphane, c'est tout bénéfice. C'est lui qui a organisé ses sorties spécifiquement gays. Il partage la moitié des gains avec le propriétaire du bateau et se rendre à la plage, ce n'est pas donné. Vous avez payé ça combien alors ? 17 euros. Ouais, c'est ça. 18 euros ? Ouais, c'est un petit peu cher. C'est un petit peu cher pour prendre le vœu et ça. Mais bon, on n'y va à rien. D'autant qu'à l'arrivée, rien d'extraordinaire. Une plage privée où le nudisme est autorisé, un DJ au platine. Les passagers sont heureux, mais ils ne sont pas dupes. Il y a un sens commercial pour les gays, maintenant, c'est clair. On voit qu'ils dépensent de l'argent, donc on commence à s'intéresser beaucoup, beaucoup à cette clientèle. Je pense qu'on a un beau potentiel économique. Retour à bord du Bleu de France. Dans sa cabine, Alex finit de se déguiser. Le jeune homme rêve toujours d'une rencontre. Dégaisement, dégaisement, t'as le coup. C'est pour se faire remarquer qu'il se transforme en pharaon. Et comme prévu, il n'hésite pas à afficher son objectif pour être encore plus efficace. Si vous voulez venir avec moi, ben voilà. Voilà, je vais le faire comme ça. J'espère que ça va marcher, ma stratégie. Je me donne une petite demi-heure. Si je ne fais pas de rencontre, ben voilà, je relève tout, je rentre. Au bord de la piscine, les premières réactions ne sont pas très encourageantes. Plus amusées qu'intéressées. Tenez en 8500 avant Jésus-Christ. C'est ça de naissance, 8572 avant Jésus-Christ. C'est sympa, je vous ai dit, ça serait sympa. Et les gens, ils trouvent ça original. Donc voilà, c'est bien. Donc vous allez voir demain, tout le monde va avoir ça. Je lance des modes. Pas découragé par l'échec de son opération séduction, Alex n'a plus que la grande fête du soir pour espérer trouver l'amour. Et ça marche. Cette fois-ci, son déguisement séduit. Ça marche beaucoup mieux la piscine de l'infirmière. C'est celle qui est le plus difficile en fait. Je ne sais pas. Je pense que les gens sont tellement malades qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les soigner. Pour Stéphane, le capitaine, cette dernière soirée marque la réussite de son projet. Dans les prochains mois, sa croisière entrera certainement dans les catalogues du tourisme gay. Un autre tourisme en plein développement. Sous-titrage Société Radio-Canada